Parmi les différentes méthodes pour estimer le statut hydrique de la vigne, le potentiel hydrique foliaire de tige est le plus adapté aux vignobles du sud-ouest sous influence climatique océanique. Cette méthode est extrêmement adaptée à l'expérimentation. Dans le principe, il s'agit d'une mesure sur feuille. On détermine la capacité de rétention de la sève dans la feuille en la soumettant à une pression croissante. Pour cela, on utilise une chambre à pression mise au point par Cholander dans les années 60. Cette pression est proportionnelle au statut hydrique de la plante. La mesure du potentiel hydrique foliaire de tige se réalise au midi solaire lorsque la demande climatique est maximale. Au préalable, on choisit une feuille intacte. On stoppe l'activité respiratoire de la feuille en l'ensachant dans une poche à l'abri de la lumière pendant au moins une heure. Ensuite, on réalise la mesure avec la chambre à pression. Lorsque la sève perle, en bordure de pétiole, on relève la pression atteinte. Exprimée en mégapascales et en négatifs, elle nous donne la valeur du potentiel hydrique. On répète ces mesures sur un échantillonnage de pieds à la parcelle. On peut ainsi, au cours de la saison, suivre l'évolution du statut hydrique de ses pieds. Il existe des valeurs seuil, fruit de nombreuses années de travaux de recherche sur vigne, qui nous renseignent de l'état de contrainte ou non de la vigne.